Plage 4, Arc de Triomphe Quel est le symbole de Paris ? Personne ne pensait à un éléphant, mais c'est une simple question de hasard. Jamais Modeste, le grand empereur Napoléon voulait voir construire des monuments à la gloire de ses victoires. Il voulait imiter les Romains qui, il y a 2000 ans, arrivaient à Rome en passant sous une arche à chaque bataille victorieuse. Napoléon voulait donc qu'un arc de triomphe soit prêt pour le défiler en l'honneur de sa future épouse Marie-Louise. Cependant, au début du XIXe siècle, les bâtisseurs étaient parfois plus lents que promis, et l'arche ne fut pas construite à temps. Napoléon fit donc dresser un gigantesque trompe-l'œil en bois étoile peinte à la place. On enleva la toile après la cérémonie, mais contrairement aux attentes, la construction ne progressa pas pour autant. Entre-temps, Napoléon avait perdu trop de batailles et dû s'exiler sur l'île d'Elbe en 1814. Les travaux de l'Arc de Triomphe furent abandonnés, et l'on comprendra pourquoi. Les Français ne voulaient pas honorer un ancien dirigeant national en exil. Des années après la mort de Napoléon, la construction de l'Arc reprit. C'est encore bien plus tard que les Français pardonnèrent Napoléon et accordèrent à l'empereur déchu un retour qu'il aurait apprécié. En 1840, ces ossements furent ramenés à Paris lors d'un défilé spectaculaire passant sous l'Arc de Triomphe. A plusieurs reprises, au cours de l'Histoire, l'Arc fut l'endroit de passage privilégié des armées triomphantes à leur entrée dans Paris. Les Allemands en 1871 et 1940, ou les forces alliées en 1919 et 1945. Aujourd'hui, l'impressionnante dernière étape du Tour de France passe toujours par l'avenue des Champs-Élysées, puis autour de ce fameux Arc. S'élevant à plus de 50 mètres de haut et 45 mètres de large, l'Arc est le deuxième plus grand Arc de Triomphe au monde. Et ces sculptures commémoratives qui l'ornent ne sont pas moins impressionnantes. Elles sont à diviser en deux catégories. Les noms des plus grandes victoires sont gravés autour du sommet, tandis que les victoires moins connues sont inscrites sur les murs intérieurs. Quelques 600 généraux sont également repris sur la pierre. Les noms soulignés appartiennent aux généraux morts sur le champ de bataille. Quatre grandes sculptures gardent les pieds de l'Arc, parmi lesquelles la célèbre Marseillaise. En 1921, le corps d'un soldat inconnu fut enterré aux pieds de l'Arc en hommage aux soldats morts lors de la Première Guerre mondiale. La flamme du souvenir y est allumée chaque soir. On peut aussi entrer dans l'Arc. Après avoir gravi les marches d'un escalier en spirale, on arrive sur une terrasse, d'où l'on jouit d'une vue spectaculaire sur Paris, et en particulier au coucher du soleil. On distingue à l'horizon l'Arche de la Défense, grand bâtiment de verre et d'acier. Mais tout aurait pu être différent. Un des projets de Napoléon était non pas de construire une arche, mais un bâtiment représentant un immense éléphant crachant de l'eau. Il devait même y avoir des salles de danse et un théâtre. Napoléon était un grand et courageux dirigeant militaire, mais il ne fut jamais un architecte novateur. Il choisit donc l'Arc traditionnel à la place, et l'éléphant ne devint jamais l'emblème de Paris. C'est parti ! C'est parti !